Je vais vous parler de l'infogérance et plus précisément du maintien en conditions opérationnelles des sites. Je suis désolé, c'est un peu austère. On a parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui sur le run, sur l'augmentation du taux de conversion, sur la performance. En fait, tout ça, ça repose quand même sur des machines, des gens qui font tourner les machines, etc. Je suis désolé, en dessous, il y a de la technique. Donc, ça fait 14 ans, un peu plus de 14 ans que Data Solutions fait de l'infogérance, du hosting, du maintien en conditions opérationnelles, etc. à différents niveaux. Aujourd'hui, c'est plus de 300 clients infogérés ou monitorés ou hébergés. Ça représente à peu près 450 sites. Alors, 450 sites de toutes les tailles, des petits, des moyens, des très gros. On a fait un petit compte, on s'est livré à cet exercice. 1200 serveurs monitorés, 200 millions de visites par an. Allez, sur le top 50, on n'a pas fait l'analyse sur les 450 sites parce que c'était trop compliqué. Et plus de 5 milliards de pages vues, c'est pas mal. Et en fait, ce qui nous rend assez fiers, ce qui nous responsabilise, c'est plus d'un milliard et demi de CA qui est sous notre responsabilité, que ce soit du maintien en conditions opérationnelles, de la surveillance, du monitoring, des astreintes, etc. ou de l'hébergement. Un certain nombre de clients avec ses différents niveaux d'intervention, monitoring, infogérance, hosting, etc. Avec beaucoup de solutions, beaucoup de stacks. Aujourd'hui, on est capable d'infogérer, que ce soit de l'oracle, du PIM core, de l'intershop et différentes solutions. Le MCO, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un engagement fort. Ça va au-delà de l'infogérance ou du hosting. C'est maintien en conditions opérationnelles. Ça veut dire beaucoup. Ça peut être fait en totalité. C'est-à-dire, on peut prendre toute la stack. On va hoster votre machine, l'infogérer et vous aider à maintenir en conditions opérationnelles. C'est-à-dire au-delà du fait de surveiller que le site fonctionne, mais également veiller que les données ont bien été importées, qu'il n'y a pas de soucis, etc. Que la plateforme est performante. C'est un compliment à l'ATMA. Pour moi, ça va un peu de pair. Aujourd'hui, on fait de la maintenance des sites et on aide nos clients à maintenir le site dans des conditions opérationnelles. L'avantage d'avoir ce type de prestation, c'est que vous avez un point de contact unique. Vous n'avez pas à contacter un hébergeur, contacter une agence, contacter des gens qui vont se renvoyer là-bas. Non, c'est de l'infra. Non, c'est du réseau. Non, c'est l'agence. Non, c'est le code. Non, c'est applicatif, etc. Quelque chose que vous avez sûrement tous vécu. Vous avez une seule personne, vous tapez dessus, c'est lui qui est responsable de tout, c'est nous. L'objectif, un client qui n'a pas longtemps m'a dit, fais-moi une proposition. Il est là. Je ne veux pas être réveillé la nuit parce que le site est en panne. L'objectif, c'est ça. Il faut garantir que vous pouvez vous concentrer sur votre business. Il y a des gens en dessous qui pédalent et qui font en sorte que tout ça fonctionne. Alors, on a une équipe dédiée. Je vais aller vite. Le temps est compté. DPO, merci, Emric, qui est intervenu. Ça va des ingénieurs système, des ingénieurs base de données, des services delivery managers ou des chefs de projet qui parfois sont également les points de contact TMA. Tout un tas de gens qui sont dédiés et qui vont faire en sorte de vous aider à faire l'exploitation de votre site, quel que soit le niveau d'intervention. Parfois, on est hébergé chez un prestataire. On est en full cloud. Mais nos équipes aident quand même le client à diagnostiquer des problèmes de performance, des problèmes d'applicatifs, des problèmes divers et variés sur la plateforme. Et enfin, pour les sites qu'on héberge en propre, on s'appuie sur une équipe d'à peu près 25 personnes qui est spécialisée là-dessus. La sécurité, merci, Emric, qui a fait du teasing là-dessus, c'est notre enjeu sur 2022. On a fait des investissements, avec des gros mots, sur des endpoint detection and response, des systèmes de management, des événements de sécurité, etc. On est en train de déployer aujourd'hui tous ces éléments sur notre périmètre d'hébergement, mais également en interne. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à avoir des logiciels qui collectent toutes les informations, tout ce qui se passe sur vos environnements, et qui ensuite essayent de trouver des corrélations et de voir, comme on disait bien tout à l'heure, si on n'est pas victime d'un ransomware, si on n'a pas dix machines à dix endroits différents qui sont attaqués en même temps. C'est de la formation. On a certifié des équipes sur ces équipements, et on fait un investissement fort là-dessus. On fait également, et ça, les gens de Data Solutions me maudissent régulièrement, des simulations, des sensibilisations. On leur envoie des faux mails de phishing, etc. Et ensuite, on regarde ce qu'on a pêché dans nos NAS. Tout ça pour maintenir le niveau de vigilance, et avoir des gens qui ne se laissent pas prendre bêtement, parce que la plupart des points d'entrée des ransomware aujourd'hui, c'est du phishing, c'est des gens qui ont malheureusement saisi un login, un password sur quelque chose qui n'était pas une vraie interface, mais qui était un fake. On fait des scans de vulnérabilité, des tests d'intrusion sur toutes les plateformes qu'on infogère aujourd'hui. Encore une fois, Emric m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Merci Emric. On travaille tous les deux sur le déploiement de l'ISO 27001 dans la société, et ce n'est pas une chose simple. C'est un vrai changement de mentalité, c'est une vraie conduite du changement, et tout le monde est concerné. Et je dis que tous les gens entendent parler tous les jours, « Non, ça, ce n'est pas possible. Il y a ISO, il y a ceci, il y a cela, etc. » Et donc on essaye de faire changer les mentalités et de s'organiser pour être moins démuni en face d'une attaque demain si on a un problème. L'autre sujet dont je voulais parler, c'est les plans de reprise. Voilà, c'est une des spécialités. Ils sont à la hausse d'heures de vos enjeux. Évidemment, quand on a une interruption d'une heure sur une plateforme sur laquelle se passent quelques centaines de millions de CA, certains clients, avant de déployer une nouvelle infrastructure, ce n'est plus à me le rappeler, un CDO m'a dit, « Vous êtes sûr que vous êtes prêts, là ? Vous savez que si ça s'arrête de tourner pendant deux heures, on perd 200 000 euros ou 300 000 euros de CA, etc. » Donc les gars, réfléchissez bien avant de mettre en place la solution. Donc on a un peu réfléchi. Voilà, et donc aujourd'hui, pourquoi des plans de reprise ? Parce qu'on l'a découvert l'année dernière. C'était l'année dernière ou l'année d'avant ? Ouais, ça. De côté Strasbourg, on a vu qu'un data center, ça pouvait cramer. Et à ce moment-là, les gens du data center sont retournés vers leurs clients et leur ont dit, « Activez vos plans de reprise. » Les gens ont dit, « Mais c'est quoi les plans de reprise ? » Donc voilà, les plans de reprise, on en a besoin, même si on a un data center qui est fiable, même si on est dans le cloud, parce que ça peut être un incendie, ça peut être une panne, ça peut être une corruption de données, une attaque, etc. Ça peut être quelque chose d'insidieux, qui vous corrompt vos données depuis des mois et que vous n'en êtes pas rendu compte. Et même si on est dans le cloud, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Donc tous ces événements-là, évidemment, peuvent entraîner des pertes de CA, de clients, etc. Alors la question, est-ce que j'ai un bon PRA ? Il y a le bon PRA, il y a le mauvais PRA. Pour moi, un bon PRA, c'est activable dans un délai cours. J'ai mis une demi-heure à une heure, mais en fait, c'est activable en fonction de vos impératifs, du business qui passe sur la plateforme. J'ai discuté avec un candidat qui travaillait chez un hébergeur hier, et il me disait, mon client avait 1000 machines, avait un PRA de 6 heures. Évidemment, pour migrer aux 1000 machines et toute une informatique, ça ne prend pas 5 minutes. Donc en tout cas, il doit être activable et ça doit être vérifié dans un délai qui est fixé au démarrage de la prestation. Il doit être activable pour nous, ça c'est mon point de vue, en toute indépendance. C'est-à-dire, je veux activer mon PRA, je n'ai pas à dépendre d'un prestataire qui va me changer un pointage DNS, quelqu'un d'autre qui va devoir faire une action, un gars de l'infra chez mon client qui va devoir changer... L'idée, c'est que si on n'est pas indépendant, on va forcément ne pas réussir à mettre en place son PRA. Exemple, si on dépend du data center dans lequel on est pour faire son PRA, le jour où le data center tombe en panne, les gars vont être occupés, ça va courir partout, ça va être la panique et personne n'aura le temps de nous aider à mettre en place ce PRA. Donc il faut qu'on soit indépendant. Et bien évidemment, si possible, c'est très fortement recommandé dans d'autres data centers ou dans le cloud, ou même chez d'autres fournisseurs. Imaginez qu'un fournisseur dépose le bilan, il vaut mieux avoir mis ses billes dans plusieurs data centers chez plusieurs fournisseurs. Voilà, c'était le sujet du PRA. Et enfin, il doit être testé une fois par an, de bout en bout. Effectivement, c'est comme les sauvegardes, un PRA, s'il n'est pas testé, si on n'a pas testé son plan de secours, on ne sait pas s'il marche. Donc c'est une astreinte, c'est du temps. Effectivement, ce n'est pas simple, il faut le mettre en œuvre, ça fait perdre du temps aux équipes. Mais si on ne teste pas son plan de reprise, c'est comme si on n'en avait pas. Ensuite, l'infrastructure, finalement, ce n'est pas accès secondaire, mais on a nos propres infrastructures aujourd'hui, opérées par des partenaires qui gèrent le matériel, les machines, etc., le réseau. On peut être sur du cloud Azure, sur AWS, on peut même être sur vos infrastructures, votre hébergeur, etc., peu importe, puisque finalement, opérer des sites, c'est au-dessus de la couche infrastructure, et on est capable d'agir à peu près d'un pour tout. Et enfin, on a choisi aujourd'hui deux clouds, Azure et AWS. Et pourquoi ? En fait, on a pris les deux premiers. Non, blague à part. Amazon, parce qu'effectivement, on a des clients qui ont des contextes internationaux, qui ont besoin d'avoir des sites qui soient visibles, efficaces, etc., dans différents pays. Microsoft, parce que c'est souvent le prolongement naturel pour les DSI en France. Il y a un écosystème Windows, on a l'habitude d'utiliser des services Microsoft, etc. Et c'est donc un cloud provider qui fait moins peur. On ne parle pas de Google, puisqu'on ne sait pas si les données vont rester en Europe, donc il y a un petit doute là-dessus. Donc voilà, on a choisi de se concentrer sur les deux leaders de marché. Voilà, j'ai fini, j'ai fait court. Jean-Claude, je te passe la main. Merci à tous. Applaudissements. Merci.